Les Martiens ont-ils existé ? Nous sommes de retour au CSEM, le centre suisse d'électronique et de microtechnique. Les Martiens ont-ils existé ? Peu probable, il faudra demander à Matt Damon. Mais des formes de vie, là, la question se pose. Plus précisément, ce sera la question que l'agence spatiale européenne souhaite adresser avec ses missions ExoMars. Composée d'un satellite en orbite autour de Mars lancé en 2016 et d'un rover qui devrait prendre sa route tout prochainement, ExoMars est une mission spatiale complexe en direction de notre plus proche voisine. Cependant, la mission a dû être reportée pour 2028. En effet, le lancement prévu avec Roscosmos, l'agence spatiale russe, a dû être annulé à cause de la situation géopolitique actuelle. Mais l'objectif est toujours présent, détecter des traces de vie passées, mais également investiguer sur l'atmosphère, l'eau et l'environnement martien. Si la vie a en effet existé sur la planète rouge, ce serait lors de ses premières milliards d'années, où il y faisait plus chaud et plus humide. Il faudrait un quasi-miracle pour que Mars soit stérile, mentionne la revue Scientific American. Mais pourquoi donc ? Eh bien, les impacts des comèdes qui sont venus frapper la Terre auraient pu envoyer des débris jusqu'à Mars. Avec Alorbor, des micro-organismes terriens et vice-versa. Mais la vie sur Mars devrait être beaucoup plus robuste que la vie que nous avons sur Terre, due aux extrêmes températures et aux radiations. Comme le tardigrade, un organisme trouvé sur Terre résistant à la température, à la pression et à bien d'autres choses. Très loin de l'idée qu'on pourrait se faire du martien. Mais du coup, comment on les détecte ? La meilleure chance de trouver des traces de vie passée sur Mars se présente sous forme de biomarqueurs chimiques et de communautés fossiles, conservées sous Terre ou dans des roches de surface. Et ce sera le but de la mission ExoMars parmi tant d'autres. Pour accomplir cette tâche, de nombreux instruments scientifiques sont nécessaires, notamment une caméra appelée CLOUPI, assemblée ici en Suisse. Et nous allons aller à sa rencontre. Ça y est, nous sommes de retour au CSEM, le centre suisse d'électronique et de microtechnique, où Fabien Droz, le coordinateur des projets spatiaux au CSEM, va nous aider à répondre à la question Y a-t-il de la vie sur Mars ? Et plus particulièrement, quel est le mécanisme fait ici en Suisse qui pourra permettre à la mission ExoMars de potentiellement détecter la vie sur cette planète ? Salut Fabien ! Bonjour Florie ! Ça va ? Cloupi est une caméra à haute résolution qui devrait permettre de détecter s'il y a eu des traces de vie, donc sous forme fossiles, sur Mars, il y a 4 milliards d'un. Une des hypothèses, c'est que Mars et la Terre se sont développées en même temps, simultanément, à ces périodes-là. Et si la vie s'est développée sur Terre sous forme des premières cyanobactéries qui ont laissé des traces fossiles dans les roches qui sont datées de 4 milliards d'années, en atterrissant sur Mars dans une zone où les roches ont 4 milliards d'années, on a quelque espoir, avec une caméra à haute résolution, avec un très bon mécanisme de focus qu'on voit ici, de pouvoir détecter ces traces fossiles. Alors, on a la chance en Suisse d'avoir d'abord des scientifiques très compétents dans le domaine, qui est le Space Exploration Institute, qui a défini les buts de la mission, ainsi que les spécifications de cette caméra. Ensuite, on a des spécialistes de l'électronique qui vont faire la partie électronique à Zurich, qui est à l'Essalian Space, et à nous j'appelle le mécanisme de focus, qui est un mécanisme très délicat, qui doit être très performant, du CSEM, pour faire le mécanisme de focus, qui va permettre d'avoir des images avec une très bonne qualité. Comme tout mécanisme spatial, Kloupi, un instrument qui va dans l'espace, doit être testé. Et une salle blanche, ici au CSEM, où ils testent tous leurs prototypes, on va aller la découvrir. Le mécanisme de Kloupi, c'est un mécanisme de focus pour une caméra sur ExoMars, un rover martien. Et puis, en fait, on va déplacer les optiques par rapport à la caméra qui se trouve là derrière, mais elle n'est pas existante. Et puis, du coup, on joue sur des guidages flexibles pour générer un mouvement, un arrangement de guidage flexible. La technologie des guidages flexibles, on l'utilise très souvent. Par exemple, on a eu un mécanisme sur un satellite météo. À la recherche de la vie sur Mars, c'est pour bientôt les amis. N'hésitez pas à suivre le CSEM, Kloupi et la mission ExoMars sur la trajectoire jusqu'à la planète rouge. Et si la vidéo vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada